Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le COVID-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance de l'apprentissage à distance. Je suis M. Mbwé Mbwibboun, enseignant des lettres classiques. Aujourd'hui, nous traitons du grec en classe terminale. Traitons une leçon qui s'insère dans le module numéro 1 intitulé « Vie sociale et économie ». La leçon que nous allons voir est une leçon de conjugaison. Une leçon de conjugaison qui s'intitule « La syntaxe et les valeurs de l'optatif ». C'est la toute première partie. La syntaxe et les valeurs de l'optatif. Nous savons donc déjà que l'optatif est un mode en grec, un mode qui n'apparaît pas en français. Nous allons voir comment l'optatif impacte une phrase ou un texte grec sur le plan grammatical, le plan logique. Comment est-ce que l'optatif opère pour exprimer certaines valeurs, certaines circonstances ? Nous allons aussi parler de ces valeurs individuelles. Quand on prend uniquement les verbes à l'optatif, l'optatif présent, risque, ainsi de suite. Quand on prend l'optatif de façon singulière, quelles sont les valeurs qu'il l'exprime ? Donc, ce à quoi nous aspirons ? Bien, il faudra donc à la fin de la leçon, que vous soyez capable de traduire un texte grec qui comporte l'optatif de toutes ses formes. C'est-à-dire, peu importe le temps, il faudra que vous soyez capable de traduire un texte grec. Et savoir qu'à ce niveau, voici l'optatif, il exprime telle, telle circonstance. Il a telle, telle valeur. Nous verrons ça en détail dans la suite. Pour y parvenir, vous devriez être capable d'identifier une proposition. Une proposition. Identifier les verbes à l'optatif. Ce qui ne devrait pas être difficile. Pourquoi ? Parce que, dans les classes inférieures, lors de l'étude de la conjugaison, on a eu à vous présenter les différentes désignances des verbes ou des différentes désignances de l'optatif à tous les temps. Donc, pour cela, il faut simplement se souvenir de ces différentes désignances et les identifier lorsqu'on lit un texte, savoir que là, voici la désignance de l'optatif. Et ce fait, je retiens ce verbe comme étant un verbe conjugué à l'optatif. Je précise aussi son temps verbal. En dehors de ça, après ça, il faut être capable de comprendre leur fonctionnement. On prend le fonctionnement de l'optatif, ce qu'il l'exprime, ses valeurs, et traduit cet optatif dans un texte ou dans une phrase grecque. Pour y parvenir, il faut se renouer cette notion, comme par exemple la notion de proposition. Le mode optatif, comme l'avons dit, à tous les temps, les désignances se concentrent sur les désignances. C'est ça le plus important, ce n'est pas le verbe en lui-même pris pour être conjugué, non. Donc, concentrons-nous sur les désignances. Généralement, dans les grammaires, les manuels de grec, on met l'accent sur les désignances en gras ou encore en couleur. Ce sont ces éléments-là qu'il faut retenir. C'est sur ces éléments qu'il faut porter notre attention. Et enfin, après le mode optatif, nous avons les fonctions grammaticales et logiques. On a vu le verbe en infinitif pour avoir certains aspects du nom, se comporter comme un nom, avoir certaines fonctions propres noms, fonctions grammaticales et fonctions logiques. Il faut aussi revoir tout ça. Enfin, la méthodologie de la traduction, puisque la finalité est de traduire le texte grec en français. Quelles sont les étapes à suivre pour traduire le texte en français ? Une autre leçon à quatre articulations. Tout d'abord, nous allons présenter le corpus d'études. Donc, un texte grec qui nous vient d'un auteur. Nous allons manipuler ce corpus, ce texte, le manipuler. Essayer de faire ressortir les différents éléments que nous voulons étudier. La formulation de la règle, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il faut retenir ? La formulation de la règle et enfin, la consolidation. Exercice d'application, c'est-à-dire, pour s'assurer qu'on a effectivement compris comment fonctionne l'optatif dans un texte, dans une phase. On peut traduire un verbe, une phrase grecque en français, une phrase grecque qui comporte un verbe à l'optatif. Bien. Découvons donc notre corpus, dont le titre est « Au sujet d'une femme ». L'aspect nous fait déjà comprendre que nous avons affaire à un poème, c'est-à-dire la présentation. Il y a des verbes que nous allons lire posément. En observant, en apprenant, en prenant soin de bien observer les différents mots, les différentes formes et leurs positions, leurs syntaxes dans ce poème. Bien. Lisons attentivement. Par exemple. Ego dizoptron eien, opos aiei blepesme, ego kiton genoimen, opos aiei foresme, Ego dizoptron eien, opos aiei foresme, opos aiei foresme, ego kiton genoimen, opos aiei foresme, Ego dizoptron eien, opos aiei foresme, opos aiei foresme, opos aiei foresme, Ego kiton genoimen, opos aiei foresme, Ego telo genestai, opos aiei foresme, Ego dizoptron eien, opos aiei foresme, Ego dizoptron eien, opos aiei foresme, Un texte d'Anna Créant. Bien. Commençons avec la manipulation de notre corpus, de notre poème. Qu'est-ce qu'il s'agit de faire tout d'abord ? Tout d'abord, nous allons relever tous les verbes adoptatifs dans le texte et les analyser. C'est-à-dire qu'on connaît les différentes désinances des verbes, les différentes désinances de l'optatif à tous les temps. On s'en sert pour identifier les verbes qui sont conjugués à l'optatif dans le texte. On les identifie, on les relève et on les analyse. Parce que grâce à la désinance, on sait déjà quel est le temps, quelle est la voix, quelle est la personne. Parce qu'on sait que l'optatif, c'est déjà le monde. Donc on est déjà le monde. Il faut trouver le temps, la voix, la personne, le nom. Pour cela, relisons et redécouvrons notre corpus. Dans cette lecture, tâchons d'identifier les différents verbes adoptatifs. Identifions-les. Le nom de l'optatif, c'est déjà le nom. Bien, nous ayant observé, on peut relever les verbes suivants. Tout d'abord, nous avons « eien ». « Eien » ici, c'est le verbe « eimi ». Il est conjugué à l'optatif présent, à la première personne du singulier. Ensuite, nous avons « genoimen ». Ici, c'est l'optatif moyen. On a dit « l'optatif présent, la voix moyenne », à la première personne du singulier. « Eginoimen », c'est le verbe « gignomai ». Bien. Essayons de voir à présent ce que traduisent ces différentes formes. Bref, ce que traduit l'angle de ce mot dans le texte. Et pour cela, on se réfère à la leçon, à la leçon, pourtant, sur les généralités, sur la conjugaison en grec. Donc, dans cette leçon-là, on avait présenté tous les temps que nous retrouvons en grec, les temps verbaux. Ce qu'ils expriment, quand est-ce qu'on les emploie. Nous avions parlé des différents modes, différents modes en grec. Ce qu'ils expriment, quelles sont leurs valeurs. À quel moment est-ce qu'on les emploie. Est-ce qu'ils sont influencés par telle ou telle particule. Nous avons parlé des voix. Trois voix, la voix, actives, passives et moyennes. Comment est-ce qu'on les traduit, comment est-ce qu'ils influencent la conjugaison d'un verbe. Alors, à présent, il faut se concentrer sur le mode optatif et dire ce qu'il exprime. Ici, le mode optatif exprime le souhait, la possibilité d'une valeur qui revient très souvent quand on a affaire à un poème. Donc, le souhait, la possibilité de réaliser quelque chose, le souhait d'une chose qu'on n'a pas, qu'on souhaite avoir, qu'on voudrait bien avoir. Voilà les deux valeurs qu'exprime l'optatif dans notre corpus. Comment le sait-on ? Parce qu'à un certain temps, l'optatif exprime quelque chose, exprime une valeur précise. Nous allons voir en détail plus bas. Passons à la formulation de la règle. Il peut retenir de notre corpus des manipulations que nous avons effectuées. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Définissons tout d'abord l'optatif. L'optatif, de façon générale, c'est le mode de la subjectivité. C'est quelque chose, quand on est dans la souhait, c'est quelque chose qui n'est pas objectif, quelque chose qui nous concerne, nous, uniquement. L'optatif s'emploie lorsque nous sommes dans la subjectivité. Il sert à exprimer le doute. Première chose, le souhait, la possibilité, l'affirmation atténuée, l'indétermination dans le passé. Voilà les différentes valeurs, les différentes notions que l'optatif exprime. Tout d'abord, le doute, le souhait, la possibilité, l'affirmation atténuée, l'indétermination dans le passé. Maintenant, parlons de l'optatif quand il n'est pas utilisé dans une période conditionnelle. On dit, dans le conditionnel qu'on a en français, quand on considère que l'optatif n'est pas dans une période conditionnelle, quand il n'y a pas de condition, comment est-ce que... Comment est-ce qu'il se présente, comment est-ce qu'on le comprend, comment est-ce qu'on le traduit. Un petit rappel, les constructions décrites pour la proposition indépendante avec l'optatif peuvent se rencontrer aussi dans de nombreuses propositions subordonnées. Cela veut dire quoi ? Dans les propositions indépendantes, on peut rencontrer l'optatif qui se construit d'une certaine manière. Cette construction peut être retrouvée ou alors reportée dans des propositions subordonnées, dans de nombreuses propositions subordonnées. Et donc, l'aspect, la forme que l'optatif prend dans une subordonnée indépendante peut encore s'apercevoir dans une subordonnée ou dans d'autres subordonnées. Bien. L'expression du souhait dans les indépendantes et les principales. C'est-à-dire, dans la... Parlons de l'optatif quand il exprime le souhait dans les propositions indépendantes et dans les propositions principales. On ne parle pas de subordonnées, mais des principales et uniquement idées indépendantes. L'optatif est souvent précédé de EIGA ou encore de EIT ou encore même de OS. Dans l'indépendante, l'optatif, dans ce cas, exprime le souhait qui est présenté comme réalisable. La négation, c'est MAIS. Donc là, on parle d'abord du souhait, l'expression du souhait. Donc, l'optatif qui exprime le souhait dans les propositions indépendantes et dans les propositions principales. Première présentation, c'est que l'optatif est précédé des éléments, des particules EIGA ou encore EIT ou encore OS. Première chose à retenir. Donc, avant l'optatif, on a EIGA ou encore EIT ou même OS. Et dans ce cas, il exprime un souhait, un souhait présenté comme réalisable. Donc, on peut réaliser au final. Il y a des souhaits irréalisables, mais il y a d'autres qui sont réalisables quand on s'en donne les moyens. Et c'est donc ça que l'optatif, ici, exprime dans la proposition indépendante. La négation, ici, c'est la particule MAIS. Prenons l'exemple. Ici, nous sommes dans l'Ajax de Sofocle. Traduction. Puis-tu, mon enfant, être plus heureux que ton père? Littéralement, on dirait, oh enfant, puisses-tu être plus heureux que ton père? Le verbe guenouille, ici, est notre verbe à l'optatif. Ici, il n'y a pas de particules qui précèdent. Ce n'est pas toujours le cas. Là, on parle d'un souhait réalisable. Là, on a affaire à un enfant. Il a encore toute la vie devant lui. Il a le temps d'observer les erreurs de son père et de son inspiré pour rendre sa vie meilleure plus tard. Donc là, le souhait est réalisable. Un autre exemple. Le verbe à l'optatif, ici, c'est il y a eu ici l'élision. Pourquoi? Parce qu'on a la particule alpha. Donc, deux voyelles qui se rencontrent. Comme ça, la voyelle finale du mot précédent, c'est l'idée devant la voyelle initiale du mot suivant. Donc, l'omicron qui était censé être à la fin de guenouille, c'était l'idée. Et elle a laissé place à l'apostrophe. Donc, l'énoïdo est notre verbe à l'optatif. Et on voit, puisque nous sommes dans une phrase négative, on a la négation mais qui s'y est. Traduction, qu'il m'advienne, non ce que je veux, mais ce qui est utile. C'est-à-dire que l'utile peut me revenir, je peux trouver l'utile demain. Il n'est pas impossible de trouver ce qui est utile. Et généralement, ce qui est utile, on peut l'avoir, contrairement à ce qui est inutile. Ce qui est inutile est abstrait, est volatile, n'est pas n'est pas saisissable, on peut le dire. Mais ce qui est utile, on peut l'avoir. Un projet utile et réalisable. Il faut juste s'en donner, il faut juste s'en donner les moyens. On a un autre verbe adoptatif, et la particule qu'il introduit. On l'a vu plus tôt. Traduction, « Puisses-tu ne jamais savoir qui tu es ? » « Puisses-tu ne jamais savoir qui tu es ? » On pourrait se dire, mais comment est-ce qu'il est possible de ne pas savoir qui on est ? Eh bien, c'est possible, c'est réalisable, dans la mesure où ceux qui possèdent les informations sur une identité réelle ne sont pas accessibles. C'est possible, ça peut arriver. C'est un souhait qu'on c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas à quelqu'un, parce que tout le monde doit savoir qui il est, pour pouvoir se réaliser pleinement. Mais dans ce cas, on met plus l'accent sur la grammaire, sur le verbe « gnoies » et sur sa traduction. « Puisses-tu ne jamais savoir qui tu es ? » Bien. Un autre exemple, « Eiga ». On a vu « Eiga » introduit le verbe à l'optatif. « Eiga » « Gnoïmen » « Tepnon » « Antisou nekros » « Sous nekros » « Eiga » « Eiga » « Sous nekros » « Là, on a affaire à un parent qui a perdu son enfant, il tient ce mal dans ses bras et il souhaite, s'il est possible de changer, s'il eût été possible de mourir à la place de l'enfant, c'est aussi un vœu, un souhait réalisable, puisqu'il aurait fallu échanger les places, être à la place de l'enfant, à l'endroit où on a les circonstances dans lesquelles il est mort, quelque chose de réalisable, peut-être dans le passé, pas dans la nuit, puisque le fait est fait. Un autre exemple, « Os » « Os » « O » « Tadé » « Poron » « Apoloïto » « Apoloïto » « Sofocle » « D'accord » On remarque que Sofocle aime beaucoup utiliser l'optatif dans ses textes. « Os » « Ota dé » « Poron » « Apoloïto » « Puisse périr celui qui accomplit ces choses. » C'est-à-dire, celui qui accomplit, par exemple, on suppose qu'il s'agit des méfaits, et puisse celui-là mourir. Périr. Mais nous, on souhaite qu'il aille en prison, qu'il soit jugé, ainsi de suite. Donc là, la particule « Os » qui est introduite, qui permet qu'on utilise ici l'optatif, nous permet de traduire ce souhait. « Puisse périr, puisse-t-il périr, celui-là qui accomplit ces choses, ces choses, on pourrait dire, négatives. Bien, maintenant, l'expression de la possibilité. La possibilité, ici, il s'agit d'un fait fictif ou probable. Elle dit une affirmation atténuée. là, on parle de possibilité. Il est possible que… 16 éléments sont exprimés par la particule « an » plus l'optatif. Donc, « an » plus l'optatif, ici, exprime la possibilité, c'est-à-dire un fait fictif, un fait probable ou même encore une affirmation atténuée. La négation, ici, est « ou » et non plus « mais ». c'est l'équivalent français du conditionnel. Un indice très important qui nous aide lorsqu'on traduit déjà une phrase grecque, un texte grec, qui a l'optatif en français. Lorsqu'on est confronté à cette situation où on a « an » plus l'optatif, on pense directement à un fait fictif probable ou une affirmation atténuée traduite au conditionnel conformément au temps des balles employées en anglais qui se dit « si on a l'optatif présent, on va traduire au conditionnel présent sur l'optatif en russe, on va traduire par « si » de suite. C'est une tournure très fréquente qu'on rencontre très souvent, mais on rencontre très souvent dans les principales, dans les subordonnées, subordonnées compétitives, circonstancielles et subordonnées relatives. Donc là, on ne parle plus d'indépendantes, mais de principales ou subordonnées. Donc, l'expression de la possibilité « an » plus optatif se retrouve très souvent, le plus souvent dans les propositions principales et dans les subordonnées complétives, circonstancielles et relatives en gré. L'exemple, prenons l'exemple suivant qu'on va bien observer, le fonctionnement de l'optatif « an » la particule « an » plus optatif dans la proposition principale. Nous avons « taga » « alete » « oiimai » « oiomai » « o an » « et te loien » « legein » là, c'est un extrait de Platon dans l'apologie. Nous avons là à faire une proposition principale. « Car la vérité, à mon avis, il ne consentirait pas à la dire. » « Car la vérité, à mon avis, il ne consentirait pas à dire la vérité, à mon avis. » « Il ne consentirait pas. » On est dans une proposition principale. On l'a traduit là par le conditionnel. Un autre exemple. « Legeïtou, Herakleïtou, Herakleïtos, Othipanta, Koreï, Kae, Uden, Menei, Kae, Os, Dis, Eis, Ton, Oton, Potamon, Ouk, An, Embaïen, Embaïyes. » Le cartil de Platon. Là, on a affaire à une subordinaire compétive. Donc, la particule « an » plus, optatif, s'observe dans une subordinaire complétive indirecte. Traduction avant l'explication. « Héraclite dit quelque part que tout passe et rien ne demeure. » Le Pantari en philéphie « que tout passe et rien ne demeure. » « Et qu'on ne pourrait entrer deux fois dans le même fleuve. » « Ils ne sont très explorées en philosophie dans le grec ancien. » La leçon du Pantari « Tout coule, rien ne demeure. » « On ne se baigne pas deux fois dans le même fleuve. » sans tirer de long en large et de long expliquer l'usage de la particule « an » plus optatif ici. Dans la principale, ça arrête au niveau de « os » parce que la subordonnée est introduite par « os ». Héraclite dit quelque part que il dit quelque part que tout passe et rien ne demeure et que donc on a deux complétifs. C'est dans la deuxième qu'on observe la particule « an » plus optatif. Dans la négation « oque » on l'a dit ce n'est plus « mais » c'est maintenant « oque » qui exprime la possibilité. il n'est pas possible de se baigner deux fois dans les mêmes fleuves. Comment est-ce possible ? Là, on parle d'Héraclite où lui, tout est en changement perpétuel. On entre dans le fleuve une fois. Dès qu'on ressort du fleuve, on n'est plus la même personne et quand on entre, on a encore changé. On n'est plus la même personne. D'où on ne peut pas se baigner deux fois parce que la personne qui entre dans le fleuve n'est plus la même. elle a changé même si c'est à une seconde d'intervalle. Un autre exemple, on est dans une subordonnée circonstantielle de cause dans une proposition subordonnée. On a la particule « an » le verbe « akusaymi » à l'optatif la négation « ouden » « ou » « ouden » on traduit par « je te prie de rester avec nous » puisque je ne pourrai puisque je ne pourrai écouter ni encore dans la possibilité mais dans l'impossibilité je ne pourrai écouter personne avec plus d'agrément que toi en train de l'entretenir en train de t'entretenir avec protagoras « je te prie de rester avec nous » parce que l'interlocuteur de Socrate « je te prie de rester avec nous » puisque je ne pourrai écouter personne d'autre je ne pourrai écouter personne d'autre avec plus d'agrément que toi en train de t'entretenir avec protagoras un autre exemple tiré de Platon l'archologie « nuni de sumbebeke moi agede oiettein antis eskata kakon einae maintenant il m'est arrivé on dit la condamnation de la mort je crois que c'est Socrate qui parle à présent il m'est arrivé ce que sans doute l'on pourrait considérer comme le dernier des malheurs ce que l'on pourrait connaître dans la possibilité encore traduction conditionnelle en français on a la préposition « an » on a le verbe oiettein oiettein un exemple encore maintenant avec la subordonnée relative parce que plutôt mettait dans les subordonnées circonstantielles de cause maintenant on entame avec les relatives « curos » « ex » « ex » « pampolone » « et non » « on » « oud » « an » « ta » « unumata » « ekoi » « tis » « eipéin » « eipéin » « eipéin » « là » « c'est » « encore » « pardon » « là nous avons encore affaire à une particule « an » plus optatif « et » « et » « eipéin » « ékoi » « une subordonnée relative » « on traduit par Cyrus Reynia sur les peuples innombrables dont on ne pourrait même pas citer le nom « on » « on » « subordonnée relative » « proposition subordonnée relative » « on est dans une subordonnée relative » « la principale c'est curos » « epsé » « pampolone » « et non » « la relative » « on » « oud » « an » « ta » « unomata » « ekoi » « tis » « eipéin » « particule » « an » « verbe » « ekoi » à l'optatif la négation « oudé » Cyrus Reynia donc sur des peuples innombrables dont on ne pourrait même pas citer les noms on dit qu'il a eu beaucoup de peuples à son service bien la réalisation de cette leçon cette première partie a été possible grâce au manuel initiation réconcilien de Jean-Victor Bernest les exercices grecs à l'usage de la classe de 4ème par feuillâtre et Allah la grammaire grecque de Ragon et d'un le précis de grammaire écrit par Anne-Marie Borsus et enfin le site internet Rodoy Electronicaï bien la prochaine séance portera sur la syntaxe et les valeurs de l'optatif pardon mais la deuxième et dernière partie le pays on a t'ége si ma t'ége yob on a t'ége minga ma t'ége nyom on a t'ége majang ma t'ége ndom manet tambya ninyane jubyayen gan gan n가 m'ah t'ége m'ah ngan ni lak iri h t'ége n'an es kina bia jing ki do manet tambya ninyane jubyayen tam 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 matong tam z ap tam manet tam jubyayen n'am